Bien bonsoir, j'ai une viewer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, c'est un petit tome 1 des familles. Et aujourd'hui, on parle du tome 1 de No Guns Life. No Guns Life est un seinen des éditions Kana, qui me l'ont gentiment envoyé dans une vidéo, si je vous la retrouve, je vous la mets en i là-haut. Le mangaka s'appelle Tazuku Karazuma, et bien évidemment, comme d'habitude, je vais te faire le petit des résumés des familles. C'est parti, petit dab. Juzo, extant qui a implanté à la place de sa tête un joli revolver, reçoit l'étrange visite d'un homme qui est poursuivi par la police pour kidnapping le salaud. Curieusement, il demande à Juzo de protéger l'enfant qui l'a enlevé. Trois petits points. Et oui, le résumé était très court. Donc voilà, la petite présentation de No Guns Life est faite. Et maintenant, je vais te donner mon avis, je vais te donner les points positifs et les points négatifs de ce manga. Car oui, les tome 1 vont un peu changer, mais je vous en parle à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer le dessin, je vais vous donner mon avis. Enfin, on va faire tout ça dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Donc, comme je te l'ai dit dans le petit résumé, le personnage principal s'appelle Juzo. Juzo est un extant. Les extants, c'est des personnes qui greffent des armes à la place de leurs membres, qu'ils appellent extension de mécanisme corporel. Et Juzo est un ancien militaire qui, maintenant, bosse à son compte et se fait payer pour divers travails. Exemple, protéger, traquer ou même tuer. Donc, les points positifs de ce tome 1, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'histoire démarre direct. Il n'y a pas de « je vous présente le personnage principal, je vous présente mon histoire ». On découvre l'histoire du personnage petit à petit à travers, tu vois, les pages du tome. Et l'histoire commence au milieu de l'histoire, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que la vie passée de Juzo, qui a quand même un rapport avec l'histoire qu'on nous montre, nous est racontée, comme je disais, petit à petit, au niveau de l'histoire. Il y a des petits flashbacks qui ne durent pas 150 ans, on n'est pas dans Naruto. Et voilà, c'est vraiment bien foutu. Au niveau de l'histoire, c'est ultra bien ficelé, car c'est un mélange de, tu vois, d'action. C'est un petit peu policier, il y a des petites enquêtes. Il y a aussi des méchants très méchants, sans trop spoil, tu vois. C'est vraiment, des fois, c'est vraiment dur. Enfin, je veux dire, c'est très adulte. C'est normal, c'est un sign-in, mais ça, c'est très adulte. Et le personnage principal n'est ni totalement gentil, ni totalement méchant. C'est un cul entre deux chaises, comme j'aime bien le dire. Il n'est pas tout noir, il n'est pas tout grand, il est juste gris. Et il suit son instinct, ses avis, même si des fois, ben voilà, ses actions ne sont pas forcément très bénéfiques ou ne sont pas forcément très maléfiques. Au niveau du dessin, comme tu peux le constater, bon, c'est un dessin assez joli, assez sympa. C'est pas non plus oufissime. Je trouve que les mécanismes d'armes et tout ça, le truc des externes, tout ça, c'est hyper bien dessiné. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Mais voilà, le dessin, c'est pas non plus un truc de oufissime, quoi. C'est du classique, j'ai envie de dire. Et les points négatifs de ce manga, c'est que je trouve que ça va pas plus loin que ça. En fait, c'est que, c'est con à dire, mais il n'y a pas assez de violence, de sang, de méchanceté, si on peut dire ça comme ça. Parce que ça traite quand même de choses, c'est des armes, les armes, c'est fait pour tuer. On nous montre qu'ils tirent, mais tu vois, mais c'est pas assez... Tu vois, là, Akamega Kill, pour ceux qui connaissent Akamega Kill, le mec, quand il le tranche, bon, mais il y a le tri, il y a le sang, il y a les organes, tu vois. Je m'attendais à un truc un peu plus... un peu plus dur de Nogan's Life. Donc voilà, c'est le petit point négatif de ce tome 1. Sinon aussi, je trouve que les personnages secondaires sont trop secondaires. Je trouve que l'histoire tombe trop autour de Juzo et l'enfant qu'il doit protéger. C'est dommage, parce qu'il y a des personnages secondaires qui sont ultra intéressants, ultra cool. Et je trouve que c'est pas assez mis en avant dans le tome 1. J'ai pas encore lu le tome 2 et 3 qu'on m'a gentiment envoyé. Mais là, dans le tome 1, je trouve que c'est pas assez mis en avant. Et puis, on va être franc, un mec qui a une tête de pistolet, c'est un peu chelou quand même. Donc pour conclure, moi j'ai bien apprécié ce tome 1 de Nogan's Life. Je l'aurais pas forcément acheté de moi-même. C'est pas forcément un manga qui m'a attiré, parce que je connaissais de nom, mais c'était pas non plus... J'allais pas aller vers lui pour l'acheter et le lire. Mais c'est une très bonne découverte, je suis assez content, malgré que ce soit un vieux seinen, comme on dit. Ça date de 2014, c'est pas non plus si vieux que ça. La série est toujours en cours, je crois, si je dis pas de conneries. Je crois, mais je suis pas sûr, je vous le marque juste en bas, qu'il y a 7 tomes. Donc c'est cool, c'est intéressant, l'histoire va vite. C'est vrai que ce délire d'extant, c'est bien réfléchi, c'est bien trouvé, mais des fois ça part un peu trop loin. Si tu vois, le mec a une tête de pistolet, c'est chelou quand même. Donc voilà les amis, c'était le tome 1 de Nogan's Life, j'espère qu'il vous aura plu. J'essaye un petit peu d'améliorer les tomes 1, pour les faire passer un level au-dessus. Donc si vous avez des idées d'amélioration, il y a les commentaires juste en bas, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous avez kiffé, tac, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. N'hésite pas non plus à t'abonner et à activer la petite cloche, ça fait plaisir, ça me motive et c'est très gentil. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy. Ciao les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz